... Les vidéastes de Le Moc, du Moc, je sais pas si... Du Mocot, ouais, en français, et de Nexus 6. C'est un plaisir, merci beaucoup d'être là. Merci. Donc, pour cette session qui s'appelle « Comment la science-fiction nous permet d'appréhender d'autres systèmes politiques ». Voilà, en fait, l'idée, c'est que les frontières sont poreuses entre la fiction et les réelles, et que même si les dystopies proposées par les récits de science-fiction semblent parfois bien loin de notre réelle, elles peuvent toujours nous aider à envisager notre société. Et donc, aujourd'hui, dans la littérature, le cinéma ou les jeux vidéo, les œuvres de science-fiction coulent, il y a vraiment un regain de popularité et d'intérêt. Et donc, peut-être que pour mieux penser ces transitions nécessaires, on pourrait peut-être commencer par voir votre propre définition de la dystopie. Après, pour moi, il n'y a pas que la dystopie qui va être un système politique mis en avant de la science-fiction. Après, c'est vrai que souvent, on a un regard assez négatif sur l'avenir du monde. Donc, c'est vrai que souvent, c'est la dystopie ou l'anti-utopie, mais ça, on les regardera, c'est un terme qui m'envalue des problèmes. Pour ceux qui connaissent, c'est ça, de quoi je veux parler. Il y a d'autres modèles de société réellement utopiques, comme celui de Star Trek, en général, celui qu'on cite le plus. Mais donc, qu'est-ce que la dystopie ? Pour moi, la dystopie, c'est un monde dans lequel, c'est aussi par rapport à la personne qui va être spectatrice de l'œuvre, soit un livre, soit un film. Donc, la dystopie, c'est un monde dans lequel, de base, tout de suite, tout le monde comprend que c'est un monde de merde. C'est-à-dire, à la fois, les personnages du récit, ils ne sont pas très heureux dans l'histoire, et le lecteur lui-même, dès les premières pages, les premières vidéos du film, comprend qu'on est dans un monde de merde. Contamment à l'anti-utopie, qui est un monde qu'on pourrait croire comme positif, à la fois spectateur et les personnages de l'œuvre, mais au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, c'est plutôt la merde. Genre, on répond bienvenue à Gataka, c'est dans lequel le génisme est devenu une règle. Bon, on peut se dire, les gens ont l'air plutôt heureux, etc. Et puis, on peut se dire, pourquoi pas ? Au moins, on se rend compte qu'on est tout à l'heure. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais les gens ont l'air d'autre, c'est bien non. Mais voilà, donc la dystopie, c'est là. Ouais. Oui, c'est ça, un peu un peu, comme se disait avec Captain, je pense que, comment dire, le problème de définir la dystopie, c'est aussi qu'on entre finalement dans une typologie qui peut parfois être interminable justement en dystopie et en anti-utopie. Finalement, je pense que dystopie, ça veut dire anti-utopie. Ouais, mais il y a le mot utopie, en anti-utopie. Ouais, c'est ça. Mais donc, oui, je le définirais simplement comme un... Je l'aurais reprimé comme un anti-utopie. Le fait de mener à terme l'idée politique qui me semblerait pertinente, qui me semblerait être un moment pas vrai, et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans le moment dans la dystopie comme dans l'anti-utopie, c'est de questionner la question de l'ailleurs. C'est ce qu'on avait vu un peu en faisant nos recherches. C'est intéressant, c'est que le mot utopie vient de... Enfin, il a été popularisé par le transport dans l'Utopia. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Utopia, en anglais, il y a un jeu de mots qui n'est pas présent en français, c'est que c'est à la fois utopie, donc le nom lieu, et c'est à la fois l'Utopia, E-U, qui en grève signifie le vrai lieu. Et donc ce qui est intéressant, c'est de questionner le rapport à l'existence de ce lieu et aussi à l'existence de ce lieu dans la réalité et dans nos esprits. C'est-à-dire que quand on parle d'utopie, ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite, on dit « allez-y, pensez à une utopie ». Déjà, tout de suite, on n'aura pas chacun la même utopie. La question, c'est de savoir quelle utopie est-ce qu'on partage ? Et donc là, c'est la question politique qui est tout de suite en jeu. Qu'est-ce que nous, on veut comme... Qu'est-ce qu'on voudrait comme vrai lieu ? Et est-ce que ce vrai lieu existe déjà ? Et est-ce que ce vrai lieu est un bon vrai lieu ? Et c'est là, en fait, qu'on entre dans la question de la ditopie. C'est qu'il y a des vrais lieux qu'on ne partage pas vraiment et qu'il y en a qui partagent plus que d'autres. C'est que d'une certaine manière... Du coup, dans ce jeu de mot en grec, il y a l'idée de dire que ce monde parfait qui, en même temps, est un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est le monde parfait qui est le monde de nulle part. Donc il y a l'idée, effectivement, de dire que d'un point de vue utopique, ça revient à conceptualiser quelque chose qui est absolument parfait où tout va bien, effectivement, comme dans Star Trek. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a pas si longtemps, de se dire qu'à l'origine de cette histoire, il y a une terre dans laquelle ils ont éradiqué toute l'injustice, toute la guerre, toute la maladie, on va dire, mais le fait de le présenter d'une façon non-ironie, qui est comme on incroyable. C'est très grave. Oui. Alors que la dystopie, souvent, c'est une exagération du présent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui part de ce qu'on connaît déjà. Et du coup, d'une certaine manière, la science-fiction a l'air d'être une seule façon d'aborder la dystopie, puisque c'est le fait de dire qu'on va prendre une dystopie et la tracer selon des lignes qui utilisent la science et la technologie. Mais d'une certaine manière, ça revient avant tout à utiliser un lieu qui est le lieu ailleurs, qui n'est pas un lieu qui n'existe pas, mais qui est le lieu de l'ailleurs, pour un criminel présent. Et dans ce cas, la science-fiction, certes, l'a fait, mais en fait, on peut remonter dans toutes les situations où, par exemple, Voltaire dit, « Ah bah, je prends le bon sauvage, qui du coup est quelqu'un qui a baigné dans une société complètement différente. » Il arrive en France, et du coup, il dit, « Mais il y a un problème, tout ce qu'il tient pour acquis, c'est n'importe quoi, les trois personnes, par exemple, c'est le topo de l'autre truc. » C'est qu'en fait, ceux qui viennent de l'ailleurs incriminent le présent. Et voilà, et d'une certaine manière, on peut remonter, du coup, à ce titre-là, jusqu'à Lucien de Samosat, qui est donc un auteur du deuxième après-Jésus-Christ, qui, dans ses histoires véritables, imagine un... On s'imagine lui-même... C'est marrant que tu m'en parles, j'ai vu dans ça hier. Et voilà, c'est quelqu'un qui, effectivement, imagine un voyage, non seulement dans la Lune, mais jusqu'à l'Olympe, parce qu'en fait, il constate que c'est absolument le bazar sur Terre, et il dit, il faut que j'aille poser la question au Dieu, parce qu'il y a un moment, pourquoi est-ce qu'il laisse ça en train de se passer ? Effectivement, il faut que, voilà, Zeus et compagnie, il remette un peu de l'ordre. Et donc, il va dans l'Olympe, qui, effectivement, est quand même un lieu imaginaire, pour, justement, que les dieux disent, ben non, en fait, ce qui est en train de se passer, effectivement, que l'autorité morale dise ce qui est en train de se passer, c'est n'importe quoi. D'une certaine manière, en fait, on aurait l'impression que la dystopie est un genre de la science-fiction, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la science-fiction est un genre de la dystopie. Oh, my God ! Non, mais tout à fait, je pense que, historiquement, la science-fiction, c'est quand même quelque chose de très récent et qui vient de mouvements d'imagination, parce que ce n'est pas que l'ITREF, qui date de super longtemps. Je me demandais, parce que vous parliez, justement, de l'utopie, de l'eutopie, etc., est-ce qu'en science-fiction, on peut imaginer une autre société avec un mouvement optimiste, quoi ? Ou alors, est-ce qu'il faut toujours imaginer une société horrible pour pouvoir critiquer notre propre société ? Est-ce qu'il y a un moyen de critiquer notre société avec quelque chose d'optimiste ? Non, je ne pense pas, parce que la société peut être élégalement positive, mais l'humain, lui, reste avec ses défauts, en fait. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de la réalité de l'utopie de Star Trek, dans un monde où, en fait, les humains gardent quand même de gros défauts, très souvent, sinon, il n'y a presque pas d'histoire, et tu ne peux pas mettre tout sur le dos des aliens, parce que là, ça devient un peu raciste, spéciste, gêné-pop, etc. Il faut quand même que les humains, eux-mêmes, on est, voilà, on est quittés par nos névroses. Donc, je pense qu'on peut vraiment, parce que, mais ça va être d'une manière assez insidieuse, on ne va pas trop développer l'univers, on va dire, des choses type, dans Star Trek, en fait, il n'y a plus d'argent, on ne travaille que au bien, quand même, et tout le monde a un métier, puisque ce métier, il est en général plutôt cool, puisque toutes les tâches négatives ont été remplies, mécanisées, etc. Et tout le monde va explorer l'univers, ou explorer les arts, ou explorer les sciences. Donc, tout le monde a sa place, et est heureux, ce qui ne va pas empêcher qu'il y ait quand même des meurtres, qu'il y ait quand même des copies, enfin, voilà. Donc, je pense que c'est plus au niveau de l'individu. Par contre, c'est vrai qu'en Star Trek, à part dans les reboots de J.T. là, récemment, où il y a un peu plus de critiques de l'establishment, enfin, il y a des hauts-gradés de Starfleet qui ont une vision plus fasciste des choses, etc. C'était quelque chose qui était très, très rare dans la série originale. En fait, c'est vrai qu'il est intéressant, c'est que pour imaginer une société parfaite, en fait, il faudrait imaginer une société sans homme, en tout cas où il a... Non, c'est vrai que c'est comme ça, mais... Non, 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 mais même... De toute façon, c'est que... Un grand âge ou un petit âge ? C'est ça, c'est ça, comme... C'est ça, c'est ça. Non, il fallait qu'il est morti, là. Non, mais en fait, en tout cas, l'existence utopique, les utopies, les choses qui sont parfaites, etc., qui nous montrent une autre façon d'être, on peut penser à l'abbaye de Kellem, par exemple, dans... On travaille en fait dans les petits littéraires, encore classiques, voilà, mais dans Chirablet, etc., où même, en fait, en en parlant, ça passait, on parlait de la jeunesse, dans leur récréation, en fait, l'homme est auprès de Dieu, et dans le jardin d'Éden, etc., il y a une société parfaite, et tout est décrit de façon vraiment... Comment dire ? L'idée, c'est que l'ordre règne, et que l'équilibre aussi règne entre notamment l'homme et l'humain, par exemple. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que la science-fiction doit s'interroger de plus en plus, dans ces dernières années, dans ces dernières décennies, le rapport à l'environnement. Surtout la... Je m'appelle la RBC, à peu près, ça, avec le... Avec le Kifu, ouais. Mais tout ça pour dire que... C'est intéressant, parce que le rapport de l'homme à Dieu dans la Genèse, en fait, c'est que l'humanité n'a pas encore été altérée. C'est-à-dire que ce n'est pas le même homme que nous, quoi. Mais c'est intéressant de se dire que, pour penser une société parfaite, l'homme est obligé d'imaginer une autre humanité. Après, finalement, ce que peut nous apporter aussi la question de l'utopie, c'est la question de la... Comment changer l'humanité, comment éduquer l'humanité, etc. En tout cas, c'est des questions qu'elle pose, quoi. C'est vrai qu'un exemple qu'on peut donner, pour être un peu plus clair, c'est celui de Captain America. C'est-à-dire que, si jamais vous essayez d'écrire une histoire dans laquelle le personnage est effectivement un militant bien, quoi, si je puis dire, quelqu'un qui essaie toujours d'être un chef-type, de respecter l'humanité, sauf le premier, il y a effectivement l'idée que c'est un personnage dans lequel le spectateur et le lecteur aura énormément de mal à se reconnaître. C'est-à-dire que le personnage du Captain America, personne ne se dit « Waouh, ça, c'est vraiment moi, quoi. » C'est-à-dire qu'au contraire, à la limite, quand il y a des trucs en mode X-Men, c'est-à-dire « J'ai du mal à trouver ma place dans une société qui me considère comme étant différent », on peut effectivement trouver des liens avec sa propre existence. Mais quand vous avez un personnage de Captain America, c'est vrai que s'il n'y avait que Captain America en Amérique, c'est-à-dire que que des clones de lui, effectivement, l'Amérique serait un pays dans lequel il n'y aura ni injustice, ni guerre, ni je ne sais pas quoi. Enfin bref. Mais... Ni enfant. Ni enfant. Mais ce ne sera pas une histoire qui vaudrait le coup de ne pas compter. D'abord, parce que probablement personne ne le raconterait puisque est-ce que des gens comme ça font des artistes ? C'est quand même une question ouverte. Quand vous voyez la vie de nos artistes préférés, c'est comme quand vous voyez la vie de nos acteurs préférés, c'est que vous vous dites « Ah, c'est marrant, si je serais long, je serais long, je serais long. » En fait, ce serait mieux. Mais voilà. Mais donc, non seulement, c'est une histoire qui ne serait pas forcément racontée, mais en plus, ce serait une histoire qui aurait peu d'intérêt. C'est pour ça que du coup, dans Star Trek, effectivement, on a des hommes qui, s'ils étaient pris en plus grand nombre, en fait, recréeraient les difficultés puisqu'ils sont pris par l'égoïsme, l'orgueil, la fierté de soi-même, le désir mimétique, tous les problèmes qui font qu'aujourd'hui, on a des difficultés. On n'a pas des difficultés aujourd'hui parce que les gens sont méchants. Mais avant tout, parce qu'ils pensent qu'à la gueule, comme nous-mêmes. C'est-à-dire, on a trois morts, on pense que ce qu'on a dit est plus intéressant que ce que vous tous avez à dire. Il y a toujours un peu le truc de se dire « Moi, je suis quand même quelqu'un d'important et plus que les autres. » Oui, c'est vrai, il y a toujours une vision super-synique de l'humanité, en fait. Non, non, j'aimerais un âge. Ah oui. J'attendais que... Ok. Je vais regarder en attendant la vie. Oui, je me demandais du coup, est-ce que vous auriez une œuvre comme ça, selon vous, qui vous fait vraiment réfléchir à la société dans laquelle on vit, mais quelque chose qui, quand même, sort du lot, quoi ? Quelle serait votre... En réfléchissant au sujet, on avait, bien sûr, évoqué des questions de... En fait, deux trucs particuliers. Déjà, Black Mirror, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que, justement, Black Mirror, le créateur de la série, n'arrête pas de dire « En fait, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas le futur qui l'écrit, mais en fait, c'est déjà le présent, si quelque chose se trouve mal, etc. C'est présent, j'ai plus un, quoi. Et donc, c'est ça qui est très intéressant et je trouve que dans Black Mirror, on s'entend une chose qui est... Ça pose à la fois des réponses, on va dire, à ce que devrait être une bonne dystopie et ça pose en même temps toutes les questions que ça va poser. C'est-à-dire que dans Black Mirror, ce qui est trop bien, c'est qu'à la fin, je trouve, quand on termine l'épisode, on se dit « Mais qu'est-ce que j'aurais fait en fait à leur place ? » Et en fait, ça pose la question du dilemme. C'est-à-dire que très souvent, quand on peint un ailleurs dans la science-fiction, le risque, c'est que... C'est un peu ce qu'il y a dans la critique qui est faite dans... Qu'on s'appelle Walt Disney, avec à la fin le grand discours... Oui, c'est vraiment... Non, 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 non. Oui, il est à la fin qui est à la fin qui fait un grand discours « To More on Land » où il dit « Oui, le problème, c'est l'esthétisation de la catastrophe. » La chose qui est évitée avec Rio dans Black Mirror, c'est l'esthétisation de la catastrophe. C'est-à-dire que... Enfin, évité en partie, en tout cas. C'est qu'il y a une esthétisation. C'est-à-dire que « Putain, c'est quand même stylé. » Et tout le monde finit par en parler en entourant de la population. Mais que ça mène... Cette esthétisation n'est pas stérile. C'est-à-dire qu'elle mène à un dilemme, à une interrogation sur un choix politique. Qu'est-ce que moi, j'aurais fait à sa place ? Et donc, ce que je trouve très intéressant. Mais en même temps, le problème, c'est que ça pose seulement la politique d'un point de vue, on va dire, personnel. Et en revanche, du point de vue de la communauté, c'est quand même très cynique. C'est-à-dire que de toute façon, ça appartient. Oui, de toute façon, voilà. De toute façon, la société, la technologie amènera le mal. Et seul le choix des individus va pouvoir... de l'individu va pouvoir compter. en revanche, le choix de la communauté va toujours être un mauvais choix. Donc finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, il y a un vrai choix politique qui est proposé à l'individu. En revanche, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il y a le choix politique qui est profusé à la communauté. En tout cas, le cynisme, c'est le problème, c'est le problème qui est soulevé par la personne culturelle dans le film, c'est que le cynisme, en fait, un peu canin de la série fait qu'en fait, on ne répond pas trop à la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça arrive. Je n'ai pas d'oeuvre particulière, ne serait-ce que parce que je n'en aurais pas eu qui m'aurait fait dire cette société incroyable ou cette société terrible. Si c'est le cas, mais ça va être sur des sujets particuliers parce que souvent, c'est un reproche que je fais des fois à la science-fiction, c'est que tu as l'impression que dans la dystopie, il y a un élément qui va mal et tout le monde tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'autre chose en général. Bienvenue à Gattaca, tout le monde parle de Gênes et de Gégo tout le temps alors que, ben non, il y a des gens qui ont un intérêt dans la vie, quoi. Et souvent, dans les dystopies, quand il y a un élément comme ça perturbateur, dans le récit, ça va être vraiment le truc central. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'autres mis à part cet élément. Mais du coup, moi, ça va plus me faire réfléchir sur un aspect à chaque fois. Je pense par exemple à Jajal, dans le monde de Jajal. Donc on a mutualisé de manière absolue le concept de justice puisque une personne, enfin, plusieurs personnes, mais un individu est dépositaire de tous les pouvoirs de justice, donc de police, de jurés, de bourreaux, de juges. Et moi, c'est quelque chose qui m'a passionné beaucoup quand je fais type parce que je trouvais ça. Enfin, je me dis, c'est efficace. C'est efficace. Et puis, tu n'administres pas. Je crois que dans Megacity One, ils sont un milliard et quelques. Donc une ville d'un milliard d'habitants, tu ne l'administres pas. de la même manière que tu l'administres des humains du 20e siècle. Donc ça, quand on est enfant et qu'on voit ça, bon, ça fait réfléchir à... On finit par se rendre compte que ce n'est pas désapplicable, que ce n'est pas forcément souhaitable, sauf en Chine, peut-être, je ne sais pas. Bref. Donc ça va plus que ça va être sur des petits points de ça. Mais après, bon, là, on parle de système de société, enfin, de système politique, mais il ne faut pas, en fait, oublier les sujets de société, du coup, qui découlent, en fait, d'un système, d'une société. Et moi, c'est un exemple, un autre qui m'a marqué, c'était dans la série Alien Nation, je ne sais pas si vous connaissez, en français, c'est Futur Immédiat Los Angeles 1991. Ça n'a aucun putain de sens. Surtout que Alien Nation, il y a un jeu de mots, l'Aliénation, et puis la Nation Aliette. En gros, c'est District 9, avant District 9, c'était dans les années 90. Il y a eu un film, d'abord, James Bond, et il y a eu une série après. Et je vous biche rapidement, donc c'est aux Etats-Unis, à Los Angeles, dans les années 80, et il y a des aliens qui ont débarqué il y a quelques années. Et ils se sont intégrés à la société, c'était des réfugiés, c'était pas du tout des envahisseurs, c'était vraiment, ils étaient à la merde, et ils sont arrivés, on les a recueillis, on essaie de les intégrer à la société, et il y a toute cette réflexion, qui est tout assez classique, mais intéressante. Et c'est un petit movie entre un flic humain qui doit devenir coéquipier, c'est très classique, avec un flic alien. Et dans la série, à un moment, ils voient un mariage, donc ils sont potes, c'est vraiment l'art fatale, c'est au mariage de la fille de l'aliens, et ils arrivent, et on leur dit, il va falloir pressionner un petit peu, il y a un autre mariage, là, avant. On dit ok. Et alors la fille de l'aliens se marie avec un humain, donc déjà il y a un petit peu cette chose là, cette idée qui est introduite, il y a deux êtres sentients qui s'aiment, pourquoi pas, et on voit juste, et c'était dans les années 90, on voit juste rapidement, les deux mariés du mariage d'avant, c'est un homme humain, et un homme allié. Et moi je suis super jeune, je vois ça à 8 ans, je fais, et c'est comme ça m'a surpris, parce qu'on se dit, ben, homme femme, et je vois ça, et je fais, et ben voilà, ok, et pour moi ça a toujours été un fait, donc je drague des alligators mal, je suis capitaine de vaisseau, non mais c'est très intéressant, et du coup les sujets de société, moi c'est plus, c'est plus les sujets, sur les sujets qui étaient marqués, que dans les modèles de société, au sens là, je ne sais pas. Mais, oui en fait, moi c'est pour répondre à cette question, qui est effectivement une chose qui sera assez difficile, je pense qu'on pourrait tout à fait dire, que cette catégorisation, effectivement, de science-fiction précisément, est quelque chose qui est non seulement floue à l'intérieur des gens qui le considèrent, et en plus on a l'impression que c'est un peu un élément marketing, et que donc si on cherchait effectivement à l'éclater d'une façon qui serait constructive, on pourrait tout à fait considérer que les oeuvres de Kafka, donc l'auteur autrichien au début du 20ème, rentrent un peu dans ce truc de la science-fiction, à partir du moment où, en fait, je trouve qu'il y a un télescopage assez frappant entre ces récits à lui, qui sont donc des récits dans lesquels les personnages principaux ont beaucoup de mal à comprendre ce qui leur arrive, ou en fait, il y a notamment un des plus connus qui s'appelle Le Château, où c'est quelqu'un qui a été invité dans une ville justement par les autorités du château, parce qu'il est émondeur, je crois que c'est son métier, enfin bref, et en fait, quelqu'un arrive, il dit, pourquoi s'il n'existe pas émondeur, pourquoi il s'est dit, bon, on va appeler le château, et en fait, il y a tout un pataquès, on ne comprend rien, à la fin, il ne sait même plus s'il est coupable ou pas, dans tout un tas d'histoires comme ça, c'est la même chose, la colonie pénitentiaire, c'est la même chose, etc. Il y a des tèques en fait, je trouve qu'il y a un télescopage entre la bureaucratie et la technologie, c'est-à-dire que c'est dans les deux cas, comment dire, une apparition relativement moderne, qui était censée justement être hyper pratique, hyper efficace, et nous simplifier la vie, pourtant à laquelle on ne comprend rien, c'est-à-dire que la bureaucratie, effectivement, on ne comprenait jamais qui a quel pouvoir sur quoi, de même que dans la technologie, on ne comprenait pas pourquoi votre téléphone s'allume, mais pourtant c'est le cas, et c'est justement ce manque de compréhension qui aboutit à terme au fait que vous soyez un peu dépossédé du pouvoir qui auparavant était un peu complexe, mais qui en tout cas était le vôtre, c'est-à-dire de faire un contrat entre votre... Oui, c'est ça. Donc, d'une certaine manière, dans ces œuvres de Kafka, on pourrait tout à fait considérer que c'est quelque chose qui se montre très critique de la bureaucratie comme étant, voilà, télescopage de la technologie. Et si on voulait même aller dans l'autre sens, je ne sais pas exactement qu'est-ce que les amateurs de science-fiction qualifient à propos des films Marvel comme étant appartenant à la SF ou pas ? Alors, la plupart des gens ont oui, moi non. Ah bon ? Il n'y a que moi qui pense ça, j'ai l'impression... Pour moi, le genre du superbe, il y a des éléments de la SF, mais c'est autre chose. Mais bon, oui, on a rien qu'on trouve dans l'espace. Apparemment, c'est la SF. Oui, d'accord. Mais donc, il y a effectivement l'idée de dire que ça peut tout à fait aussi poser des questions à la société qui sont, en fait, d'une certaine manière, la SF les rend extrêmement brillante parce que, en tout cas, la SF canonique parce que c'est effectivement le thème. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toutes ces histoires-là, vous pouvez en fait trouver aussi des formes d'incrimination des sujets de société. Et par exemple, Thor Ragnarok, j'imagine que la plupart des gens dans cette pièce l'ont vu. Sinon, je crois, il y a un truc qui arrive à la dixième du film, c'est qu'il y a la sœur aînée de Thor qui arrive et qui dit comme Odin vient de mourir, eh ben, je brille le trône. Et effectivement, le primogéniture, soit, quoi, enfin, je veux dire, c'est légal. Le problème, c'est que la sœur, c'est genre la déesse de la mort qu'elle aime se baigner dans le sort des innocents ou le tout pot. Donc, Thor dit, ben... J'ai pas lu cette scène, je te mets. Ah bon, c'est un truc site. J'ai lu la version de l'incensure. Et voilà, donc en fait, vous avez en face de vous un personnage auquel vous êtes attaché et qui pourtant n'a pas la loi pour lui. C'est-à-dire que vous avez dans ce truc qui a priori le pur divertissement, la confrontation qui est un truc de théorie juridique hyper... pas... comment dire ? Hyper canonique, hyper classique, du droit positif et du droit naturel. C'est-à-dire, effectivement, si vous êtes du côté de Thor, vous n'êtes pas du côté de la loi d'Asgard. Donc, en fait, si vous regardez un peu le film en vous disant bon, allez, je me pique la tête, vous pouvez passer à côté de ça parce que, effectivement, c'est pour pointer précisément mais, en fait, vous avez quand même dans tout un tas d'œuvres qui ont l'air, un peu, comment dire, dans d'autres mondes, des façons très claires de poser des questions dans le d'autres. Et donc, voilà. Oui, non, je trouve que c'est intéressant de ce que vous dites. Je trouve que c'est intéressant de bien insister sur le fait que la science-fiction, elle ne nous met pas en garde seulement contre les dangers de la technologie ou quoi. Ça serait un peu... Ça, c'est un peu le côté anticipation, etc. Mais il y a quand même souvent dans les autres science-fictions une dimension allégorique et en fait, ça ne parle pas spécialement que de technologie, encore moins dans les plus anciennes, mais ça parle surtout des vrais problèmes de société qu'on a encore maintenant. La science-fiction, elle a cette double casquette qui fait qu'elle est toujours intéressante. C'est pour ça que je ne pense pas que les films de Marvel soient de la science-fiction. Merci. Mais tu viens de me donner un exemple et je trouve que c'est intéressant et c'est du snobisme. Ce serait du snobisme que de dire qu'il n'y a rien d'intéressant dans les films de Marvel. Il n'y a rien d'intéressant dans les films de Marvel. Ah, c'est ça. Alors, une question peut-être relative à votre pratique. Ces derniers mois, YouTube a beaucoup évolué et apparemment, on sait ce que beaucoup de gens disent et même les YouTubeurs le sentent, il y a beaucoup plus de règles de censure monétaires, enfin, des censures et des règles de monétisation qui sont faits une manière de censurer indirectement. Et je me demandais pour vous et puis après, de manière générale, est-ce que la SF, c'est un moyen d'aborder des sujets qu'on n'osait pas aborder de manière réaliste, on va dire ? Est-ce que c'est un moyen de se dissimiler ou dénoncer ? Oui, j'ai tenu un peu depuis ce cours-là au Martigues, à ce que je disais de festival, là, ce week-end. Je pense que, ben, c'est ce que je disais là, sur l'exemple que j'ai donné sur le mariage homosexuel d'interespèce. Ne tapez pas ça sur... Je pense qu'aujourd'hui, avec la caisse de résonance qu'il y a Internet, etc., quelque chose qui aurait été une idée qui serait aussi en avance par rapport au monde dans lequel on en avant, ça aurait été posé. Je pense qu'il y aurait eu énormément de réactions pour cette série. Bon, une série qui est un peu obscure, quand même, mais je pense que le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc., ça a moins choqué. Et je pense aussi que c'est parce que, dans la science-fiction, la personne à qui il s'adresse ce message, comme quoi, il n'y a rien de négatif à cela, comme c'est dans un cadre extrêmement imaginaire, se sent peut-être moins attaqué. Il y a cette distanciation, pardon, et elle va se dire, bon, ben, c'est pas dans le monde dans lequel je lis, donc on en fout, donc voilà. Et j'aime croire que la crème est un peu plantée et que ça va pousser, alors que si on va le faire dans un cadre actuel, ben, la personne va se dire, en fait, on attaque mes opinions. Je pense que c'est très léger, c'est une analyse, un petit peu de comptoir, mais j'ai eu un petit peu cette réflexion du jour, et je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est super intéressant, en fait, c'est pas du tout une analyse de comptoir, c'est un... C'est vraiment intéressant parce que c'est une problématique, en fait, qui a été développée pendant tout le XVIIe siècle. En fait, en gros, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur l'image puisque notre rapport à l'image est constant. On passe notre temps à manger des images sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Netflix. Et c'est dingue de se dire que, finalement, on rencontre les mêmes problématiques, les mêmes questions que se posaient les gens au XVIIe siècle où il y a eu la première, on va dire, révolution d'image avec l'invention, vous savez, il y a eu des gros progrès sur le verre et donc l'invention de nouvelles lentilles pour avoir donc microscope, télescope et miroir. Et quoi, le développement du grand développement du miroir. Et donc, dans ces deux siècles de l'image, on retrouve en fait des problématiques communes et notamment cette question de ce qu'il y a avec l'image et la question de la fiction en fait. Puisque voilà, la fiction est une sorte de miroir du monde et la grande question, c'est où placer le miroir ? Et il y a eu des grandes théories qui ont été faites exactement sur ces problématiques-là en disant plus vous allez sur des sujets complexes et des sujets de société qui vont être brûlants, plus il faut placer le miroir de la fiction de façon lointaine. Et c'est pour ça, c'est pas brûlant finalement, on arrive aussi avec de l'humour qu'aujourd'hui on qualifierait d'humour absurde. Par exemple, bien avant avec par exemple Lucien de Samosat, mais au XVIIe siècle il y a eu des réécritures notamment par Cyrano Bergerac qui était un personnage réel, un auteur et qui a notamment réécrit, qui a écrit des voyages sur la lune, des voyages de la lune et du soleil, etc. qui sont complètement délirants mais c'est n'importe quoi. Et c'est assez marrant parce que c'est un message qui est super violent vis-à-vis notamment entre autres de la religion et pas mal de questions sociales. Et en fait, il doit les poser aussi très très loin pour que les gens puissent le prendre de façon, comment dire, pour que ça puisse impréder les personnes aussi de façon moins violente et pour que ces questions-là puissent être acceptées. Peut-être que la réponse ne sera pas la même que lui pour répondre, je ne sais pas ce que je veux dire. mais en tout cas, il y a cette nécessité de placer le miroir de la fiction loin pour pouvoir accepter le message. Parce que le problème en fait, et c'est le problème qui a rencontré La Fontaine par exemple on parle énormément, si on place un miroir devant quelqu'un en disant voilà, devant l'occurrence la salle de La Fontaine c'est un type qui est ultra laid, et en fait, il arrive devant un miroir et en fait, il dit ah non, mais le miroir il est cassé. En fait, il dit non mais les miroirs sont tous cassés et vraiment il n'y a aucun miroir qui marche et en fait ils sont rencontrés c'est lui qui a un problème et tout à la fin de la fable ça s'appelle L'homme et son image et tout à la fin de la fable il arrive devant une rivière il tourne devant la rivière et en fait la rivière l'intéresse parce qu'elle est déformante elle est ondulée et tout et il dit ah moi la rivière c'est pas très joli l'homme dans la rivière mais au moins c'est pas exactement moi donc ça va un peu et il dit voilà la rivière c'est le livre des Maximes qui était un livre de Laurent Foucault qui travaillait beaucoup sur ces questions-là de profiter la fiction très très loin etc ça pour dire que c'est intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui qu'on s'est déjà posées avant et qui notamment je vois les un nouveau sur Black Mirror parce que sur certaines questions ils font des choix super radicaux sur certains trucs et c'est pour ça que c'est une autre fausse question c'est que vu que par exemple c'est sur des technologies qui sont très loin d'exister par exemple le truc où il télécharge l'épisode dans la dernière saison parce qu'il télécharge des personnages des consciences des gens etc on est très très loin de ça mais en fait ça pose des questions sur le rapport à l'image sur le rapport à est-ce que je suis mon image par exemple etc donc voilà ce qui est intéressant tout ça pour dire que ce qui est intéressant parce que le rapport d'une société à son image change son rapport à la fiction et donc que à partir du moment où on est dans une société à son image on est aussi dans une société où on doit questionner la fiction et d'ailleurs je trouve un truc qui est très révélateur à ce sujet c'est justement comme vous parliez dans la première conférence de ce matin le fait que l'histoire de bref a des problèmes de monétisation de ces vidéos parce que ça passe pour étant un peu polémique alors que vous-même vous dites qu'au contraire ça a tout rôle et que les annonceurs passent complètement à côté du fait que la SF peut justement être porteuse de messages qui sont grand autant politiques ouais mais ça je ne l'explique pas en fait je ne sais pas pourquoi nous on n'a pas eu problème est-ce que vous avez déjà été démonétisé ? euh oui enfin pour une musique vous avez pas le monde nazi dans votre titre non voilà c'est ça c'est ce que je disais aussi tout à l'heure c'est vrai que nous moi j'aborde des sujets polémiques difficiles mais je ne sais pas je ne sais pas pourquoi nous ça ne nous tombe pas dessus bon ça c'est aussi à l'école peut-être justement parce que d'une part vous faites toujours allusion à des fictions à des films à des livres etc donc c'est une manière de prendre part à direct et puis en plus vous avez un format fiction qui peut-être fait un peu écran de fumée comme ça oui ça le robot enfin la lune le robot qui passe pour des mondes de ciser je ne pense pas qu'il non 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 ah moi là on a vraiment développé une IA c'est impressionnant ça va vite parce que là c'est une autre une IA qui comprend son accent oui je voulais avoir votre avis sur le fait que maintenant en Chine on a développé un système de notation des citoyens qui est donc voilà un système où on peut noter ses concitoyens et alors j'ai un professeur moi qui revient de Talpey et qui me dit écoute ce truc c'est génial les gens traversent au vert tout le monde se tient super bien voilà je voulais avoir votre avis là-dessus alors il y a en tout cas aussi peut-être parce que Pierrot qui a habité un moranger ce qui est très intéressant de cette histoire-là c'est que tous les gens français ont titré ah Black Mirror vous avez vu on a vu tout Freddy etc mais alors quelle est l'utilité si c'est en fait il y a un risque de finalement d'être limite content en fait de voir venir cette société puisqu'en fait de dire ah c'est exactement d'avoir une espèce de satisfaction de sorte de pay-off c'est-à-dire c'est super c'est génial on est comme dans la fiction c'est vraiment terrible c'est vraiment bien non mais le fait le fait en fait que le c'est pour ça c'est le défaut de Black Mirror ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience globale en fait ça va être la prise de conscience individuelle en disant ah là là moi si je l'avais je ferais attention de ne pas trop l'utiliser mais en fait je n'aurais pas le choix puisque la société me l'imposerait haha on est vraiment des animaux et en fait je trouve ça un peu dommage parce que quand la fiction qui devrait justement poser des questions de façon brutale nous amène juste en fait à nous amuser en fait du fait que on devient des esclaves c'est peut-être un des plus grands échecs de la société moi ça me terrifie parce que je remendique un droit à foutre de bordel j'ai vécu où j'appelle et pareil parce que c'était très discipliné ce que j'aime beaucoup dans ce pays là et c'est vrai qu'au bout de 6 mois j'en pouvais plus vraiment j'en pouvais plus personne qui hausse le ton je faisais du rugby j'ai fait des trucs pas trop clair à des mecs et s'excuser d'ailleurs j'étais là non mais fous-moi ton coin dans la gueule et à un moment c'est pas possible et de toute façon c'est simple moi je veux que les gens se comportent bien et que ça vienne de même se comporte comme un connard bon bah on peut te casser la gueule ou te faire chier ou ne pas te voir mais te noter cette notation va t'obliger à te comporter bien mais moi je suis isolé les traverses au vert alors qu'il n'y a pas une putain de bagnole à 100 mètres à la ronde je ne suis pas content ça ne fait pas trop un connard et c'est complètement important donc non je ne sais pas est-ce que c'est mieux que le judge dread ? je ne sais pas si ça existe déjà en Chine mais c'est aussi justement est-ce qu'en fait est-ce qu'aussi ça va arriver en France dans le sens où en fait ça existe en Chine parce que c'est déjà une manière de penser je pense qu'il faut se garder aussi d'un universalisme en disant ah là là l'humanité devrait avoir le droit de foutre le bordel si les chinois ont une culture primimillénaire ils ne veulent pas foutre le bordel qu'ils licquotent comment dire c'est qu'ils ont là en l'occurrence ce système il vient aussi il vient vraiment bien se calquer sur cette culture-là bon en l'occurrence c'est une culture qui va bien servir le capitalisme très bien mais en tout cas je pense que en même temps est-ce qu'on doit être inquiet que ça arrive chez nous je ne suis même pas sûr parce que c'est vrai qu'on a une culture qui est bien imprégnée et puis même à la limite ça ferait le prix ça va dans le sens ou non tu dis ça parce que t'as une mauvaise note oui exactement c'est ça c'est-à-dire que si on est venu dans un monde comme ça et que j'ai une sale note avec je ne sais pas 3 sur 10 ou un truc comme ça en fait ça ne devient important que si on y accorde de l'importance et moi un mec me note j'en ai rien à foutre en fait parce que s'il a utilisé ça moi ça le décrit d'église complètement en tant qu'être humain ça devient une affaire moins qu'une idée c'est-à-dire que un cafard caractère se déploie mais son assurance le carnaval est important c'est-à-dire ouais non mais tu vois je pense qu'on s'entendrait entre 2 et 3 et peut-être que je vous dirais toi t'as 2 en fait je pense que t'es un mec plutôt bien tu vois et on serait entre 2 et 3 4 puis les 10 on a déjà enfin c'est un connard donc tu vois je dirais que c'est aussi vachement une façon d'avoir été élevée c'est-à-dire que par exemple est-ce qu'on pourrait aussi rapprocher ça d'une situation hypothétique où il y aurait quelqu'un qui voilà comment dire je sais pas un influenceur avec 3 millions d'abonnés qui se fout la gueule de quelqu'un qui trouve que son spectacle sur les chinois est un peu raciste et ben il y a un gros oui c'est ça hypothétique et ben tout le monde il tombe dessus il y a des millions de RT sur le fait de dire que vraiment le bit ou je sais pas quoi effectivement certes tu peux dire ben c'est les RT sur Twitter franchement enfin ça n'a pas d'impact dans le vrai monde mais en fait d'une certaine manière c'est aussi ça le vrai monde donc celui qui dirait je m'emballe les steaks et finalement ça ne fait rien et je conserve les stilles mon proche c'est ça le plus important tout le monde n'a pas cette éducation là donc ce que je voudrais dire c'est que l'exemple du feu rouge je trouve il y a un très bon exemple parce que effectivement aujourd'hui en France personne reste au feu rouge si jamais il y a effectivement une voiture qui va passer parce que c'est pas comme ça qu'on a appris le truc c'est à dire que la façon d'apprendre le truc c'est que tu dis aux enfants ne traverse pas au rouge parce que t'es pas encore suffisamment attentif au bruit ou au truc comme ce qu'il y a il y a une voiture qui va arriver mais d'abord t'as pas dans la règle et ensuite quand t'auras vraiment intégré la règle il va tu pourras effectivement te dire ok là je vais regarder et je vais jauger par moi-même c'est à dire que il y a une façon de dire que c'est uniquement après avoir pris l'habitude de rester au rouge qu'on peut juger de dire là ok j'y vais avec une voiture c'est à dire qu'un bon sauvage qui arrive qui a jamais vu les pourrilles et bien effectivement il ne pourrait pas vraiment s'en sortir et traverser sans se faire écraser parce qu'il n'aura pas pris cette habitude là ce que je veux dire également c'est que le type le japonais que tu plaques de façon cravatée au règle et qu'il ne faut pas un point dans sa gueule c'est parce qu'il n'est pas libre d'une certaine manière de te mettre un point dans sa gueule parce qu'il n'a jamais fait ça de sa vie de même que toi tu n'es pas vraiment libre de garder ta patience au bout de 50 plaquages et que le mec dit excuse-moi je suis vraiment une grosse une amie c'est que la façon que la technologie a de rentrer dans la vie c'est une façon qui est effectivement toujours structurelle et c'est pour ça et c'est ça le problème de Black Mirror c'est qu'effectivement là si je dis je peux me ficher de mon smartphone je le laisse chez moi et tant pis je fais ma vie sans en vrai c'est pas possible c'est à dire que même si j'avais la volonté de le faire tous mes proches qui ont mis mon père pour me contacter toutes les situations dans lesquelles on dit ah bah vous montrez votre email et même les personnes âgées disent bah je n'ai pas d'email ah bah ça complique les trucs je sais pas quoi c'est à dire que la technologie a une façon de contraindre la société globalement qui fait qu'effectivement on n'est pas libre de faire ceci ou cela et qu'il y a effectivement un impact ce qui est non seulement culturel dans l'éducation de tout le monde mais effectivement transformé structurellement non mais est-ce qu'on n'est pas libre ou est-ce qu'on a on a plutôt l'illusion qu'on n'est pas libre moi je pense à partir du moment où on a un nombre suffisant d'un outcast de de marginaux voilà alors ça va être douloureux mais il va falloir s'adapter pour pouvoir vivre pour peut-être se fédérer entre marginaux devient cette nouvelle forme de liberté potentielle donc c'est pour ça que tu as tout à fait raison en fait effectivement si tu n'as pas cette culture et que tu ne vas pas avoir ce réflexe de dire je m'en fiche mais peut-être que justement les contraintes et le fait que tu as une vie impossible et que tu dois survivre va t'amener à changer tes perspectives le problème en fait c'est qu'on arrive à des problématiques c'est qu'à partir du moment où on a une micro-société par exemple d'outcast ou de misfits de marginaux qui se met en ensemble en fait le problème c'est qu'on se rend compte qu'elle va se subdiviser en encore plus petites sociétés en encore plus déjà c'est le problème qu'on a dans les partis politiques qui vont être sur les extrêmes ou sur les marges de l'échiquette globale c'est qu'en fait ils vont avoir toujours tendance à se subdiviser et subdiviser parce que tu vois comme tu dis tu trouves un honneur une gloire à être différent et donc à partir de ce moment là il n'y a pas de raison que tu te subdivises de plus en plus et que tu es de plus en plus de gloire jusqu'à être tout seul en disant je suis tellement différent de toute une personne on va tous m'ouvrir ça de toute façon c'est parti politique pour les végétariens c'est la même chose c'est aussi plein de subdivisions au final tout le monde travaille pour le même but mais juste c'est dommage c'est pas la relation oui mais simplement je trouve qu'effectivement la science-fiction qui essaierait effectivement d'apporter un problème structurel et qui ne serait pas un truc de l'utopie c'est à dire imaginant que alors qu'on va partir du principe que tous les gens sont sympas les uns avec les autres et qu'ils veulent le bien d'autrui avant tout une science-fiction qui essaierait de tacler les problèmes structurels serait beaucoup plus parlante je trouve parce qu'elle pourrait effectivement parler d'un principe de truc par exemple est-ce que tu te sens libre aujourd'hui de mettre une claque à un monsieur qui est juste en face de toi c'est à dire que ce n'est pas possible c'est à dire que tu n'es pas dit que le faire c'est des trucs qui ont été assez peu abordés et qui pourraient l'être parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on néglige complètement et je trouve c'est aussi parce que c'est un côté un peu libéral de se dire voilà la situation est telle et je fais mes choix c'est à dire ah mais c'est pas la technologie c'est l'usage que j'en fais mais non c'est pas vrai c'est à dire que l'habitude tu veux dire que l'habitude n'est pas prise en compte dans l'usage bah notamment mais par exemple sur Twitter sur Twitter il y a quatre métries vous savez il y a les abonnés les abonnements les RT et les FA c'est à dire que du coup il n'y a aucun truc qui cherche à valoriser le contenu je sais pas quoi ou les relations qu'on pouvait avoir avec vos amis ou n'importe quoi c'est est-ce que vous avez plus de RT c'est à dire que si vous avez l'habitude d'en avoir 50 et vous vous dites ah putain mais cette feu j'en ai eu 100 parce que ça voulait vraiment dire que là ça a touché plus de gens et donc en permanence vous êtes en train de vous dire mon utilisation de Twitter est dictée par l'intérêt de cette entreprise qui est de dire il faut que les gens restent accrochés à ça et il y a par exemple le truc d'Instagram qui est sorti il y a pas longtemps ils disent quand vous venez de vous inscrire et que vous mettez une photo et que vous avez 5 gèmes et ben l'entreprise parfois l'algorithme ne vous montre pas vos 5 gèmes et vous en montre juste un seul comme ça vous y retournez en vous disant ah j'espère qu'il y en a un de plus là ils vous montrent le deuxième et vous dites ah bon bah je vais y retourner dans 15 minutes vous voyez que vous en avez un troisième vous dites ah bah décidément c'est cool et tout c'est à dire qu'ils vous en auraient montré 5 directement vous serez dit ah bah ok voilà c'est cool mais en fait ils peuvent faire le choix de travailler sur votre insécurité affective comment dire pour se faire vivre tu veux dire que la sur-section n'est pas assez en scène le fait qu'on vit dans des structures qui nourrissent des habitudes qui sont pas forcément c'est pour nous qui sont pas libérantes le fait qu'en fait ouais ça on vit dans des structures d'accord donc pour que la sur-section soit plus libérante faudrait qu'elle mette en avant le fait que en fait c'est avant tout la structure qui vient de qui va les structurer de ton habitude comme il vient oui c'est ça j'ai des thèmes qui me restent pas abondus mais après j'ai pas lu autant que toi donc je vais vous vous putain tu crois je suis pas sûr alors j'ai des questions ouais vas-y on passe au lycée ? ah bah je suis pas parce que moi j'ai un truc pendant 15h ah ouais je pensais que ça devait jusqu'à oui oui ah non enfin en tout cas au moins 15h je peux pas ok bah alors oui on passe aux questions c'est parti je suis désolé est-ce que justement c'est pas aussi est-ce qu'on peut pas avoir une petite faut prendre le micro faut prendre le micro pour la caméra c'est mieux c'est pour la caméra le son pour le même on m'entend bien est-ce que Black Mirror essaye pas de faire ça aussi en seconde lecture de parler vraiment de problèmes structurels qu'elle met en évidence de la technologie si cet épisode où les gens ont des gens notent ou des gens se notent des uns des autres est-ce qu'on parle pas d'un problème structuré de la société ou justement est-ce qu'il y a de voir un peu bien face aux autres mais que je me suis fait comprendre le truc c'est qu'à la fin de l'épisode j'ai trouvé super frustrant en fait qu'à la fin de l'épisode ça va sur une glorification d'une libération par la colère ouais moi j'en peux en gros non mais comment on se fait spoiler mais en gros voilà il y a évidemment quelqu'un qui va dire non mais en fait il faut arrêter de se noter il faut juste insulter les gens s'insulter comme ça on est plus libre etc et c'est le parler franc et en fait c'est aussi une enfin le franc parler l'injonction au franc parler est aussi une habitude et donc en fait plus c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que si tu as l'habitude de mettre si tu as l'habitude de quand tu es énervé de mettre une petite baffe à l'autre et bien ça va être plus difficile pour toi quand tu es énervé de ne pas en mettre donc en fait le problème c'est pas tant que la société le problème surtout que la société nous dicte des habitudes et que aussi la fiction n'est pas assez là pour nous montrer que la société nous dicte des habitudes peut-être c'est à dire que là en fait dans la série elle nous montre juste une habitude elle nous dit voilà Instagram liste nos rapports grosso modo c'est un peu ce que Instagram liste nos rapports sociaux mais en fait ce qui serait très intéressant c'est que de l'autre côté elle nous montre que la fiction par exemple les films ou certains types de films au contraire nous poussent à être plus violents dans nos rapports et plus explicifs dans nos rapports et c'est par exemple on en parlait tout à l'heure Farinac 151 le film le montre super bien c'est souvent un film qu'on résume en disant ah oui ça montre bien que dans notre société les puissants ils veulent nous enlever les livres parce que les livres ils nous libèrent en fait le film est beaucoup plus complexe que tout ça le héros à la fin lit des livres mais il est complètement sociopathe et enfin en tout cas il broie sa vie de famille il est avec sa femme qui entend en regarder l'équivalent de Cyril et Luna elle est là elle est là elle est dans son salon avec la famille donc ils appellent ça la famille et donc il y a chacun des membres de la famille de l'équivalent de l'équivalent je ne fais pas un poste il a alors là ils sont des blagues ils se lancent des tarteaux tarteaux à la crème à la figure et elle se retourne elle fait mais tu regardes pas j'ai dit avec moi chérie et lui il est là il est dans ses lir il est en train de pleurer alors je ne sais pas si il pleure de rire de folie de rage voilà et il dit ah oui je ressens tellement d'émotions c'est tellement super et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi bien qu'il fait carrément du mal à sa femme et donc il y a un propos super ambiguë en fait c'est que finalement il finit par partir et par partir rejoindre les sauvages qui disent des livres donc ça c'est intéressant à quoi qu'il apprenne les par coeurs mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une vraie ambiguïté c'est à dire que oui sa femme est complètement esclave de cette société qui abolit l'homme qui abolit l'humanité en l'homme en abolissant les émotions mais de l'autre côté en tout cas en enseignant les émotions mais de l'autre côté lui il développe en fait une sorte de de folie émotive de pulsion émotive en fait qui est complètement incapable de se maîtriser et dire à sa femme désolé chérie j'ai trouvé mon épanouissement ailleurs je m'en vais dans la forêt moi c'était par rapport justement à ces habitudes que la science-fiction devrait plutôt traiter donc comme vous l'avez dit au sein de la famille tout ça mais je voulais rebondir justement par rapport à un truc que vous avez dit juste avant c'est que on critique plutôt la société parce que d'une certaine manière enfin moi je le vois plus comme ça on essaye de moins choquer donc de créer cette distanciation comme vous le disiez tout à l'heure et est-ce que justement c'est pas pour ça qu'on évite de rentrer dans les foyers dans les films de science-fiction en fait c'est probable que ce soit par cette distanciation mais à partir d'un certain moment il faut aussi que les auteurs de l'essai qu'ils apportent un peu leur valeur ajoutée c'est-à-dire que si on lit la SF c'est aussi parce qu'elle arrive à parler d'autres sujets par exemple on en parlait avec enfin avec quelqu'un d'autre sur la place avec Jean-Marc sur la place des femmes dans la science-fiction c'était quelqu'un qui disait ah oui souvent la science-fiction est quand même assez misogène notamment sous l'opposition art d'essai sort d'essai etc et puis aussi les personnages etc enfin l'effet Trinity tout ça donc tous ces trucs-là qu'on trouve dans la science-fiction et quelqu'un qui disait oui certes bon c'est vrai que il y a une place des femmes qui est assez pas toujours hyper positive et médurative dans la SF mais en même temps il faudrait pas lui faire un faux procès non plus parce que dans la société en tant que telle il y a aussi de la misogynie et donc voilà c'est pas conclu le problème des auteurs de SF sauf qu'on a envie de dire d'accord c'est pourquoi pas j'admets et c'est vrai qu'ils sont dans ce bar-là le problème c'est que l'intérêt de lire de la SF c'est justement pour dire que c'est les auteurs qui arrivent à voir des choses que les autres gens ne voient pas et qu'ils sont là un petit peu pour nous montrer c'est tout l'intérêt d'un travail artistique c'est qu'ils montrent ce que nous à cause du vernis de l'habitude on n'arrive pas à voir donc si jamais ils sont effectivement trop dans ce bar-là et que du coup ils lissent un peu leur topo et qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce paradigme du choix qui est toujours possible etc et bien c'est dommage et donc celui qui le fera et bien j'espère que du coup il marche très bien parce qu'on ira en faire quelque chose de nouveau mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres sensations qui traitent de la question de la famille oui il y en a mais je veux dire c'est peut-être l'aspect qu'on voit un peu moins en tout cas à l'échelle en public peut-être sur les habitudes effectivement les habitudes du quotidien c'est pas le sujet principal de la SF quoique je réfléchis un peu c'est pas mais dans tout le reste par exemple oui dans Her par exemple dans Her dans le même comment ça s'appelle le dernier le dernier non mais bref je suppose par exemple français au Blade Runner au dernier Blade Runner où il y a tout il y a tout la la c'est au moins c'est qu'il y a là oui tout à fait mais ça m'intéresse si c'est vrai j'ai lu là j'ai lu Cyberblog L'Orient interne où il y a tout le truc il y a tout ça qui détruit ça détruit les avions familiales enfin il y a quand même moi j'ai les monades urbaines oui les monades urbaines c'est bien je crois aussi où effectivement le fait d'avoir une très grande famille est devenu la règle donc il y a deux trois exemples même d'habitude du quotidien et dans le livre Blade Runner c'est une question hyper centrale et qui est super intéressant d'ailleurs qui est développée dans toute la première partie où il y a tous les trucs économiques comment est-ce que lui va gérer pour avoir son animal véritable etc et c'est intéressant en fait souvent quand on arrive à la question de la famille c'est qu'on va arriver aussi à des problématiques plus métaphysiques dans le rapport à qu'est-ce que c'est que mon rapport à l'autre qu'est-ce que c'est mon rapport à la qu'est-ce que c'est le rapport de l'homme en général de l'homme à son semblable enfin c'est vu que c'est un problème parce qu'il y a des questions très intimes par exemple à nouveau dans Black Mirror ce qui est peut-être le meilleur épisode c'est celui de la jalousie la maison imaginez si vous pouviez retourner dans votre passé et revoir tous vos souvenirs plaçant un jaloux dans cette situation-là c'est l'horreur et en fait et là bon on tombe dans des questions super intimes et c'est aussi pour ça que je pense justement que c'est des problématiques qui doivent être pas mal vues par exemple on a pu quand même expliquer assez facilement en science-fiction parce que c'est super troublant en fait pareil dans Black Mirror c'est tout de suite en fait ça a tout de suite à voir avec les questions métaphysiques en fait dans Black Mirror par exemple c'est en rapport avec aussi la question de la religion et du rapport d'une couple avec la religion et tout c'est... Le film ou le... Le livre Le livre Oui il y a une religion dans le livre Il y a une autre question C'est très intéressant Merci d'avoir regardé cette vidéo !